Le muscle qui permet de respirer est le diaphrâme. Bonjour à tous, Thierry pour Doubs et Postures. Comme vous le savez, le principal muscle qui permet de respirer, c'est le diaphrâme. Lorsqu'il se contracte, il va entraîner un phénomène d'aspiration permettant que les poumons se remplissent d'air. Pour entraîner ce phénomène d'aspiration, il va descendre, entraînant une augmentation du diamètre haut-bas. Et en même temps, il va permettre une augmentation du diamètre gauche-droite, comme ceci, et également le diamètre avant-arrière. Ce caisson augmente dans tous les diamètres. Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques exercices pour travailler cette mobilisation thoracique vers l'ouverture. Permettant ainsi d'améliorer la respiration, la détente de diaphragme et le tutti quanti. Commençons par l'ouverture de la partie antérieure. Vous allez vous mettre en position incise, les bras le long du corps, les coudes pliés. Lorsque vous allez inspirer, vous allez faire une rotation externe des bras. Comme ceci. Et vous allez essayer de pousser les petits doigts vers l'arrière. En inspirant. Puis vous soufflez en gardant toujours les bras contre le corps. Et vous ramenez les doigts vers le plexus. Sur le profil, vous allez mieux voir certainement. J'inspire. Donc les bras le long du corps. Les coudes pliés. On va amener les bouts des doigts vers l'arrière. On inspire. Pousse le plexus solaire vers l'avant. Puis vous soufflez. Une dernière fois. J'inspire. Et je souffle. On a travaillé l'ouverture antérieure. Maintenant l'ouverture postérieure. Pour l'ouverture postérieure, je vous invite à vous pencher en avant. Comme ceci. Vous allez faire une flexion de tête. Et vous allez faire une inspiration profonde. Et vous allez voir qu'en faisant une inspiration profonde. En restant plié. Le corps n'a d'autre choix que de mobiliser la partie postérieure de votre thorax. Je le fais. On va voir avec la caméra. Je vais me mettre comme ça. Ok. Je me penche. J'inspire. Je peux mettre mes mains au niveau. Même si c'est conseillé de mettre les mains derrière le crâne. Parce que sinon la tête va vouloir partir en extension. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. N'ayez pas peur à bien pousser cette inspiration pour ouvrir la partie postérieure du thorax. Maintenant on va faire un exercice d'ouverture sur les côtés et pour ça on a besoin d'un mur. Vous allez adosser au mur, les jambes sont croisées. C'est la jambe côté mur qui passe à l'extérieur de l'autre jambe. Vous allez vous laisser pencher la partie latérale de votre thorax vers le mur et en même temps vous allez inspirer. Vous allez remarquer que lorsque vous inspirez, toute cette partie va être mobilisée plus 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 et je souffle. Je recommence et je peux faire de l'autre côté. Je m'adosse au mur. Ma jambe côté mur passe à l'extérieur en croisé. Je me laisse pencher ce thorax, l'ensemble de la colonne vers le mur. J'inspire, je gonfle le thorax et elle expire. Je relâche. Je recommence et je souffle. Bien ! Dans le cas où le thorax est affaissé parce que vous avez des thorax qui sont plutôt relevés avec un bon port de tête et vous avez le thorax. Le thorax est affaissé. On peut travailler cette ouverture avec une ceinture. Ça fait un peu SM, je suis désolé. Je vais prendre ma ceinture et je me la mettre dans la partie basse du thorax. Hop ! Comme ceci. Je souffle, je serre ma ceinture et puis j'inspire. Et je souffle. Je recommence, je souffle, je serre. J'inspire. Et je relâche. Et vous allez pouvoir remarquer que le thorax va être plus sollicité dans la partie haute. Et ça fait beaucoup de bien surtout quand on a le thorax affaissé. Allez-y mollo pour ce dernier exercice. Allez-y progressivement. Voilà. C'est terminé pour ces exercices. Pour ouvrir ce thorax et faciliter la respiration. Allez-y progressivement. Prenez votre temps. Tout ce qui est posologie, vous allez retrouver dans la description de la vidéo YouTube et également sur le site internet Doe et Posture dans l'article dédié. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une incréable journée. Ciao !